Musique Musique Ces poissons sont tous amateurs et gobeurs de mouches. Mais à chacun son territoire et à chacun sa mouche. Avec, par ordre d'entrée, la truite fario. Sauvage de préférence et sportif comme il s'y est à un poisson moucheur de qualité. On la trouve en ruisseaux et rivières, dans des eaux pas trop chaudes, pas trop lentes, pas trop polluées et pas trop pauvres en oxygène. La qualité, quoi. Ah, sa cousine d'Amérique, l'arc-en-ciel. Poisson de cirque, de combat, elle en fait voir de toutes les couleurs, mais s'adapte mal en ruisseaux et rivières. Et ne peut se reproduire en liberté, sauf en France, dans certains lacs. On l'y retrouve donc avec beaucoup de plaisir ou en réservoir. L'ombre. Timalus, Timalus. Pas peureux, mais prudent, curieux, capricieux. Lunatique, un peu fou, quoi. Sa bouche est petite, mais il se nourrit de larves au fond comme de mouches en surface, juste un peu à l'aval détruite. Le saumon. Ah, le saumon. Quand on en trouve, et c'est un vrai miracle, étant donné la pollution, la surpêche aux filières nestuaires, les obstacles qui l'empêchent de remonter les rivières, sinon quand on en trouve, peau du matériel costaud et des mouches, menaçante ou très spéciale. Vu que le saumon a perdu l'appétit et ne pense qu'à frayer quand il remonte les eaux douces, et que ce n'est donc plus la ressemblance qui compte. L'omble chevalier, proche parent de la truite, qui, pour faire simple, s'appelle aussi saumon des fontaines. Ça, c'est madame. Voilà, et voilà monsieur, aussi agressif l'un que l'autre. Les carnassiers brochés. Black Bass, surtout en plan d'eau aménagé. Pour le premier, ça se passe comme ça. Je me lance pas trop loin, donc je le laisse descendre, tout doucement, et après j'anime. Par petites saccades, le brochet est un poisson assez feignard, entre guillemets. Si le streameur va trop vite, il va pas le chasser. Bravo ! Et pour le Black Bass, Hachigan, le combattant, ça se passe comme ça. Et ça, c'est trop beau ! Chevestne ! Communément blanc. Les poissons blancs seraient donc jetables pour certains. Mais ce sont tout de même de bons poissons d'entraînement. Hé, on sait jamais si un jour, truite, ombres et saumon disparaissaient. Depuis quelques années, la pêche à la mouche s'élargit à d'autres horizons. Il faut savoir quand même que l'on dit toujours pêche à la mouche, mais que la pêche à la mouche ne concerne pas que les insectes et que les poissons gobeurs. En fait, actuellement, on pêche, en fait, à la mouche, avec toutes sortes de leurres. Et en particulier, devient de plus en plus réelles, une pratique dont certains ne soupçonnent même pas l'existence, c'est la pêche à la mouche en mer. Alors évidemment, on ne pêche pas en mer avec des mouches, on pêche en mer avec des imitations de poissonnet ou de céphalopodes, qu'on appelle le jargon streamer, éventuellement. Mais bon, et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est en train de prendre une dimension et soupçonner.